Nous allons par là. Sous-titrage ST' 501 On va prendre ce chemin. Allons-y. J'ai entendu quelque chose. Tout le monde à terre. Sous-titrage ST' 501 On s'en va. Qu'as-tu vu ? Des singes. Des singes ? Ouais. On y va. Sous-titrage ST' 501 Je reviens. Asseyez-vous. J'ai dit, asseyez-vous. 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 Hey ! Arrête ! Asseyez-vous. 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je suis en train de tomber amoureux de toi. C'est parti. 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 par exemple. C'est parti. En fait, et... c'est parti. et... et... ... et... ... 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 On va rentrer à la maison, au final. Tais-toi ! La forêt d'Akama est le chemin le plus court jusqu'à notre terre ! Et nous devons passer par là ! Vous tous, vous savez que notre roi devait être enterré il y a de cela trois jours. Et voilà le sixième jour de notre voyage ! Nous ne sommes pas pour arriver chez nous ! C'est sûr que vous savez que son corps doit empester à l'heure qu'il est ! Obisiqué ! Être prudent ne peut pas dire avoir peur ! Tu peux comprendre cela ? Abualanze ! Si tu domines tes peurs, tu auras conquis tes ennemis. Tu dois aussi comprendre cela. Si tu veux être brave comme un homme, tu dois dominer tes peurs. Suivez-moi. Je devrais être chez nous avant le coucher du soleil. Non ! Jamais ! Non ! Jamais ! Tu ne me forceras jamais à y aller ! Tu m'entends ? Si tu décides de passer par cette forêt, moi, Abualanze, je n'irai pas avec vous ! Je n'irai pas ! Je passerai par Otiago ! Abualanze ! Tu n'as pas d'autre choix que de me suivre. Je suis le commandant-chef de guérille de Bomodike. Tu dois exécuter mes ordres, à moins que tu veuilles te perdre dans cette forêt. Être le commandant des guerriers de Bomodokodike ne te donne aucun droit sur moi ! Et souviens-toi ! Je... suis le prochain roi souverain ! Et je... mérite... du respect de ta part ! Si... tu me méprises... tu le regretteras... lorsque je serai roi ! Tu veux désobéir à mes autres ? Je suis encore le chef des guerriers de Bomodike ! Jusqu'à ce que tu deviennes roi, je suis aux commandes ! Non ! Jamais ! Je... passe... par... Otiago ! Papa Rakama ! Voilà le chemin qui mène à Ophiako ! Je peux partir maintenant ! Vos autres, venez avec moi ! Le coeur de la vie ! Peut-être ! Vous ne me trompeut pas ! Oui ! Vez moi ! Vez moi ! Vez moi ! C'est la voie d'avoir un zé. Je dois avoir ses ennemis. Je dois aller le secourir. Et que fait-on s'il nous attaque à ton absence ? Tu te bats comme un homme. Tu n'es pas un pot de ronde. C'est la voie d'avoir un zé. Je pressens le danger. Mettez-vous en position de combat. Nous sommes Takawa. Et c'est ici, une autre forêt. Qui êtes-vous donc ? Et que cherchez-vous chez nous ? Nous sommes dans Boudoukoudjiki. Nous voulons simplement passer dans votre forêt pour une courte d'un autre voyage. Yakuza, Macha Dalia. Vous faites partie de ceux-là. Qui venez dans votre forêt. Vous n'êtes nos femmes. Nous savons. Et perdez vos esclaves. Non. C'est faux. Nous voulons juste passer par votre forêt. Les esclaves que nous savons ne sont pas les vôtres. Ce ne sont pas vos enfants. Encore moins vos femmes. Nous les avons achetés dans un autre village. Loin d'ici. Je vais vous laisser passer. Mais d'abord, vous allez devoir nous suivre. Dans notre royaume. Afin que la population se rassure que ces esclaves ne sont pas des nôles de notre royaume. Nous sommes pressés. Nous ne pouvons pas venir avec vous. Je vais obligar-toi. Sans toi, c'est la force. Fais-vous refuser. Vous n'avez pas à avoir peur. Venez avec nous. Nous vous donnerons du doigt à voir et quelque chose à vous dire. Merci, mon bon ami. Mais nous n'avons ni faim ni soif. Nous devons partir. Mais si vous voulez utiliser la force, alors vous devrez d'abord me tuer avant d'amener ces esclaves chez vous. Allez ! Vous voulez vous battre ? Vous voulez vous battre ? Volcro ! Remenez-vous battre ! Il n'y a plus de personne d'autre ! AÏZ ! AÏZ ! AÏZ ! AÏZ ! Bouge ! AÏZ ! AÏZ ! Je t'ai dit de brûler ! Ne vois-tu pas qu'elles ont marché toute la journée ? Elles sont toutes fatiguées et faibles. Ne les frappes plus. Désolé. Désolé, d'accord ? Tu dois arrêter de pleurer. Prends un peu d'eau. Tu dois boire un peu d'eau. L'eau ne sert à rien. Je commence à entendre les voix des morts. Écoute, écoute, tu ne mourras pas. Compris ? Tu ne mourras pas. Tu ne vas pas mourir. Ok. Que veux-tu que je fasse pour toi ? Est-ce qu'il te plaît ? Porte-moi. Prends-moi dans tes bras. Juste à ce qu'on arrive à la destination finale. Je t'en prie. L'amour est un esprit magnétique. L'amour est un esprit magnétique. Il ne reconnaît pas la tradition. Il ne reconnaît pas la tradition. Il ne t'a pas leability magn难ね. Le jour. Il est un esprit magnétique. Il est un esprit magnifique. Il doit y aller. Il doit y aller. Perdre le temps. Générique me tue. Il doit y aller. Le temps. Oh, je tue, moi. avancez avancez marche en timide votre majesté royale l'humilité s'emparer je te salue je te salue et je veux dire que tu verras le bonheur merci et c'est moi et c'est moi dans toute sa grandeur a reconnu son roi alors qui êtes-vous pour ne pas le faire tu as raison il faut le faire qui êtes-vous pour ne pas le faire votre majesté le roi j'ai entendu parler de leur retour ils reviennent avec 7 esclaves seuls 5 d'entre elles sont vierges quoi ? quoi ? 5 ? que sais-tu le poser ? Obisike et Ak Balanz ont couché avec 2 de 7 vierges non la 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 Votre Majesté, vous pouvez me voir par vous-même. Quoi ? Quoi ? Non, 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 non. Aisez-moi. C'est épouvantable. Une chose abominable s'est passée ici. Ils doivent être punis. Que la ferions-nous, dit-moi. Seuls les dieux peuvent en décider. Aisez-moi. Je suggère qu'on leur coupe la tête immédiatement. Les dieux mèneront leur combat. Aisez-moi. 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 Qu'est-ce une morte ? Aisez-moi. Tu parles trop d'une tradition Où tu es tout simplement incapable toi-même d'observer Non ! Vous étiez censé revenir après deux jours Mais non ! Non ! A balancer tu étais occupé A exciter et à des vierges toutes ces femmes Ces esclaves, oui, ces esclaves Tu étais censé ramener vierges Pour l'inhumation de mon défaut père Et pourtant Et pourtant les dieux ne t'ont pas frappé de mort Et le ciel est toujours là, il ne s'est pas effondré Aisez-moi Permettez-moi de demander Je vous en prie Dites-nous C'est comme dit les dieux Au sujet du trône Iquenga Et le roi est venu La croix Et les dieux sont avec nous Nous devons l'accepter Et l'honorer Comme le roi Les choses changent Et je ne sais pas pourquoi Les dieux sont silencieux Votre majesté Au revoir Votre majesté Au revoir Au revoir L'inquiète L'inquiète Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Les dieux, sentent en colère contre vous deux. Vous devez remplacer les deux vierges avant la tombée de la nuit. Si vous avez des choix à le faire, vous suffirez la colère de Dieu. Et le roco frappera mort. Aisez-moi, mon roi et les anciens de nos trois clans. Je vous salue tous. De grâce, aidez-moi. Avant que je m'en aille, j'ai quelque chose à dire. Pam! Il n'y a plus de temps, puisque nos traditions ont été changées. Il est plus qu'évident que tout est bouleversé. Je suggérerai que nous changions certaines de nos traditions barbares. Changeons la tradition de tuer les jumeaux dans notre village. Je suggère... Je suggère... Je suggère aussi que nous changions la tradition de sacrifier des êtres humains à nos dieux. Changeons la tradition d'enterrer nos rois avec cette vierge lorsqu'ils meurent. qui m'ont dit ? Au contraire, utilisons plutôt les animaux domestiques comme les poules, les vaches, les chèvres à trop faire, les sacrifices, ou même les rites funéraires pour nos dauphins rois. Voilà ma suggestion. Jamais. Jamais ! Mon père doit être ému comme le roi qu'il fut. Je dois donner à mon père une inhumation digne. C'est obligatoire. Aisez-moi. Pourquoi ne consultons-nous pas les dieux ? Pour leur dire ce que nous voulons ? Leur parler des changements que nous voulons ? D'un autre royaume ? Et l'Uruko dit non. Maintenant, allez trouver les deux vierges. Nous n'avons plus vraiment ces deux temps. Et notre foi doit être humaine cette nuit. D'accord. Qu'en est-il des vierges ? Quand nous avons des viégées, pouvons-nous les amener chez nous ? Et faire d'elles nos esclaves ? Vous pouvez les amener. Les dieux ! Ils citeront ce qu'ils feront de bien-être. Sanssahare. Passons ! Réalise. Il est fou ! On y a des autres victimes. Ils vivent ! Ils vivent ! Et moi, et moi Obitike, quel est le nom de mon cœur Et moi, et moi, et moi 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 Obitike, s'il te plaît Pardon, que se passe-t-il ici ? Tu es une si mauvaise épouse Non, tu ne peux pas d'abord me saluer avant de me poser des questions stupides Mon cher et beau Sois le bienvenu Mais qui est-elle ? Mais que fait-elle si ? C'est l'une des escorts qui était censée être sacrifiée pour l'inhumation du roi Et que s'est-il passé ? Pourquoi est-elle si maintenant ? Ne me pose plus des questions Je te dirai à mon retour Mais, me dire J'ai une fille Que fais-tu ici ? Réponds-moi Okorodia Je t'en prie Prends son dé pour moi D'accord ? Je ne dois pas la chercher à mon retour Je ferai comme tu as dit Qui es-tu ? Qui est-elle ? Mon mari Sois le bienvenu La ferme Ikinga 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 Je reviens Ma fille Ma petite Que se tienne passé Je ne sais pas si tu peux avoir des esclaves vierges Pour moi Des filles Les esclaves vierges Cela sera assez difficile Parce qu'elles sont rares De nos jours Je le pensais aussi Je ne sais plus quoi faire maintenant Je suis allé à deux endroits Je... Ah peut-être que Je vais te vendre ma fille vierge Mais ça te coûtera beaucoup d'argent Parce que Elle est très Belle Et c'est une bonne fille Non Je ne veux pas une bonne fille Je ne veux pas une bonne fille D'accord Dans ce cas Euh... Eh bien je te vendrai Celle qui est mauvaise Mais laisse-moi te dire que Elle est gâtée Paresseuse Têtue Et en plus C'est une folleuse Ça me va Mais c'est bon Je veux celle-là Euh... Attends Je te l'amène Après pas juste Moins d'argent Combien ? Euh... Eh bien Tout ce que tu pourras avoir Moi je veux juste me débarrasser d'elle Attends je vais la chercher Merci Où est Kenta ? Où est-elle passée ? Où est Kenta ? Pourquoi me chaises-tu ? Pourquoi crée-tu maintenant Quand je dois rire ? Cette fille Tu vas me tuer D'autres sont au champ À travailler Toi tu es là dedans En train de dormir Pourquoi ? Accompagne-moi à la rivière Viens je m'achènerai Laisse-moi tranquille Laisse-moi Si tu continues Je te ferai du mal Je ne peux pas Si tu continues Je... 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 Vas-y Avance Allez Allez ... 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 C'est une fille. ... ... Tu m'as promis de toujours me protéger... ... T'as promis que tu n'allais pas me sacrifier ton fils et moi à Oroko. Souviens-toi que tu en pensais qu'on me sacrifie à Oroko. S'il te plaît. S'il te plaît, aide-moi. Aide-moi, s'il te plaît. S'il te plaît, aide-moi. Je ne peux pas mourir. Je ne peux pas mourir. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Je t'en supplie. Mon mari, pardon. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. J'allais justement chez toi pour voir ton nouveau-né. Comment ils vont ? Ils se portent bien. Ton esclave de femme a accouché d'une fille. Quand vas-tu cesser de les appeler esclaves ? N'est-ce pas dans ce qu'elles sont ? Bien, moi, je n'ai pas d'esclave dans ma maison. Ce que j'ai, c'est une adorable épouse. Obédiquée. De grâce. Reste en dehors des affaires de ma famille. Ne viens surtout pas chez moi, s'aimer la zizanie. Très bien. Alors, tu comptes faire quoi concernant le sacrifice ? Vas-tu encore donner ton fils et ton épouse un sacrifice ? Je n'ai aucune réponse à cela. Pas pour l'instant. Écoute, à Balanzé, je te suggère de l'envoyer loin avec son fils. Ou encore mieux, tu peux t'enfuir avec elle pour que tu lui sauves la vie ainsi que son fils. Ce garçon, c'est ton sang. Ne l'oublie pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Demain, cela fera sept bons jours que ton esclave a donné naissance à un fils. Tu dois les emmener pour le sacrifice. Sinon, Ouroko te frappera à mort. Va les préparer pour le sacrifice. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Akweke, j'ai décidé de vous emmener, mon fils et toi, loin de ce village. Je ne voudrais pas que quelque chose de mal vous arrive. Merci. Merci. Merci, mon époux. Merci. 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 Avec le temps, il sera aussi grand et fort que moi. Il pourra prendre ta défense. Mon mari. Je suis mal, mon petit. Tu m'as maudit. 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 Enfantantant un décembre Jésus-Christ, l'homme bonjour l'homme ne l'aura pas encore élevé. L'homme est un homme décembre. Il pense qu'il n'y a pas d'un homme. Réalisé sur l'autre. Réalisé sur l'un Maurice de l'homme. Réalisé sur le projet de l'amour. Réalisé sur le projet de l'eau. Oroko, le dieu tout puissant de notre royaume, ton fils abarrizait ici pour t'offrir en sacrifice sa chair et son sang, voici son magnifique esclaves et son fils, reçois-les, prends-les, 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 mais purifie-le de toutes les abominations qu'il a commises contre les dieux. En préparation, prends-les. Votre sang ne sera jamais sur ta tête, de génération en génération, tu ne connaîtras jamais la paix, tu n'entendras plus jamais le faire d'un enfant dans ta maison, ta famille disparaîtra, à s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Obinaya, mon fils. Maman, où est-ce que tu vas? Je quitte ce village, je rentre chez mon père. Et pourquoi? Ton père est un homme cruel et méchant. Ses mains sont remplies du sang des innocents. Pourquoi? Je ne veux pas faire partie de ses victimes, donc je m'en vais. Et qu'est-ce que je deviens, moi? Qui prend en soin de moi? Obinaya, je veux que tu viennes avec moi. Non, mère. Je ne peux pas laisser mon père. Tu te souviendras de ce jour. Je m'en vais. Maintenant que ma mère est partie, qui prendra soin de moi? Laisse-la partir. J'épouserai plusieurs femmes qui prendront soin de toi. Mais leur amour ne sera pas comme celui de ma mère. Tu n'as pas à t'en faire. Tout ira bien, mon fils. Ne penses-tu pas que je devrais rester avec elle? Obinaya, je pense que tu as raison. Tu iras rester avec ta mère. Mais tout d'abord, tu te souviens de cet endroit dont je t'ai parlé où je t'ai dit que je t'emmènerais pour ta protection? Nous irons là-bas. Tu sais que tu es mon fils unique. Je ne voudrais surtout pas te perdre. Et quand est-ce qu'on y va? Disons, demain dès l'aube. Maintenant, on va finir de faire ce que tu faisais. Père, ça fait longtemps qu'on marche. Quand est-ce qu'on arrive? T'inquiète pas, nous y sommes presque. Nous y sommes presque. Je ne pense pas qu'il y aurait plus loin. Je suis vraiment fatigué. D'accord. Alors, rentrons à la maison. Mais demain, on se réveillera très tôt pour arriver s'y attend. Compris? Ok. Allons-y. Rentrons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je deviendrai le roi. J'épouserai plusieurs femmes et j'aurai de nombreux enfants qui courront dans ma concession. Aisez-moi. J'ai très peur. J'ai vraiment peur de mourir. J'ai essayé par tous les moyens spirituels et physiques possibles et j'ai enfin dû le tuer en vain. Aisez-moi. Pourquoi, Ouroko, m'a-t-il abandonné ? Pourquoi ? Pourquoi ? Mon roi, que votre cœur ne soit point troublé. Ouroko a entendu tes plaintes. Passez le bon moment, Ouroko, de livrer bataille. Roi, qu'on ne soit pas sin élo negé. Au revoir et à l'oignon. Merdeur, qu'on ne soit pas sin élo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Il n'y a pas de travail à faire de nos états dans notre état. Il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail à faire de nos états. Écoutez... Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui se passe ? Faut me dire ! Allez dehors ! Monseigneur ! Monseigneur, Monseigneur... Monseigneur ! Allez dehors ! Tu sors d'un zoo. Monseigneur. Est-ce... le jour ou la nuit ? Nous sommes au milieu de la nuit. Je ne vois rien du tout. Partout, ce sont les ténèbres. Je ne vois que les ténèbres. Et... j'entends la voix des morts qui m'appellent à les rejoindre. Je t'en prie, s'il te plaît. Reste avec moi, Monseigneur. Je n'aurais plus ri si tu meurs. Ce sera la fin du monde pour moi. S'il te plaît. Arrête, te plier. Je t'en prie. Arrête, te plier. Tes larmes brûlent comme du feu dans mon cœur. Arrête. Même si je meurs... Je continuerai à vivre... dans ton cœur. Tu rentreras... chez ta mère. Demande-lui de prendre courage. Tu raconteras à notre fille l'histoire de ma vie. Je n'irai nulle part. Je t'en prie, sois fort pour moi et le bébé. Il ne t'arrivera rien du tout. Rien. Cesse de pleurer. Arrête de pleurer, mon amour. Je suis encore vivant. J'aimerais que tu souris pour moi. Je souris. Je suis encore en vie. Je suis encore en vie. Viens. Viens te coucher près de moi. Dors près de moi. Tu as besoin de te repousser. Ma douce. Dors maintenant. Sous-titrage ST' 501 Maudico. 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 Dis-moi, comment va notre époux? Je parlais avec lui la nuit dernière avant de m'endormir. Monseigneur. Bonjour. Monseigneur. Comment te sentis ce matin? Monseigneur. Il ne respire pas. Monseigneur. Attends, je regarde. Monseigneur. Monseigneur. Obim. Obim. Hé. Obim. Obim. Obim, oh. Bichigé. Pourquoi tu crie? Il est mort. Il est mort. Non, il n'est pas mort. Obim, oh. Obim, oh. Obim, oh. Oh, seigneur. Que s'est-il passé? Il est mort. Il n'est pas mort. Obim, oh. Obim, oh. Obim, oh. Obim, oh. Obim. Igué, Igué, votre majesté, j'apporte une bonne nouvelle, obédiquée, elle est mort. Qu'est-ce que tu viens de dire ? Obédiquée, elle est mort. Il est mort. Ah, nos dieux sont vraiment bons envers moi. Oh oui. Oh oui. Rien au-dessus de toi. Rien ne peut dépasser ton règne. Tu vivras éternellement. Jamais tu n'y sauras. Non. Je vais te donner de plus d'un village. Tu vois que là-bas. Tu joues et là-bas. Attends, tu l'es pas au-dessus ? On va mettre un bonjour Attends les boulettes, qu'il y a des boulettes Obedique, vous devrez être enterré immédiatement. Non, 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 il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Qu'est-ce que, femme? Un esclave ne parle pas en vous présence, tu vois. Emmenez-la hors de ma présence. Je vous en supplie, il n'est pas mort. Croyez-moi, il n'est pas mort. Vous devez me croire. Croyez-moi, il n'est pas mort. Faut-il nous pardonner, il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Obedique a défié Ouroko. Maintenant, Ouroko l'a tué. Ouroko demande son cadavre. Son cadavre pourrira sous l'hôtel de l'Ouroko. Et les pautours se nourriront de son cadavre. Et son squelette, il demeurera à jamais. Personne, je dis bien personne, ne devra reconforter sa famille. Amène son cadavre sous l'hôtel de l'Ouroko. Biko, j'allais-vous, Biko. On va mettre au chou. ... Tu ferais mieux de t'enfuir avant que la lune tombe sur toi en plein jour. Obiti qui est parti. Parti pour toujours. En ce moment où je te parle, vos vies sont entangées. Tu n'as plus personne qui te protège. En ce qui me concerne, tu sais que je n'ai pas de problème. Il n'est pas mort. Je préférais mourir pour lui que de m'enfuir. Vraiment ? Et s'il ne revenait plus jamais ? Nous sommes déjà au cinquième jour depuis la mort d'Obitiki. Oui. Et son corps est toujours aussi vrai. Il ne pourrait pas. C'est vrai. Oui. Ça veut dire qu'il y a encore la vie en lui. Oui. Oui. Alors, je suggère qu'on l'enterre. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est vrai ? Votre Majesté. Coupons-lui d'abord la tête du Capiton. Le maintenant sur le champ et ensuite compirons-le. Oroko l'a déjà mangé. Son corps commencera à se décomposer dans sept jours. C'est ce que l'Oroko veut. Aisez-moi. Aisez-moi. Votre Majesté, il n'y a pas de quoi s'alarmer. Oroko s'en charge. S'en charge. Sous-titrage ST' 501 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 Je t'en prie, pardonne-moi. Je suis fatigué. Je ne peux plus courir. Je suis épuisé. Je ne te pardonnerai jamais. Tu ne connaîtra jamais la paix. Je t'en prie. Jusqu'aujourd'hui, j'ai respecté les traditions de notre royaume. Horoku, je souffre énormément. Je suis angoissé. Pourquoi m'as-tu abandonné les esprits de mon fils ? Et de ma femme que j'ai sacrifiée pour toi ? Maintenant, me hante. Désormais, je vis dans la forêt comme un animal sauvage. Horoku, je t'en prie. Viens à mon secours. J'ai bien peur que Horoku ne puisse rien faire pour toi. Horoku t'a tourné le dos depuis très longtemps. Horoku, je t'en prie. Horoku, je t'en prie. Horoku, pardonne-moi. Je ne suis plus au recours d'avoir pitié de moi. Je ne suis plus au recours de me sauver, Horoku. Horoku, tu as subi la punition de Dieu. Aucune pitié pour toi, Balaz. Aucune pitié. Obidiqué l'avait bien dit. Tu n'es rien d'autre que sorcier. Tu n'es qu'un sorcier. Et ton Dieu est puissant. Quoi ? Pourquoi je vous obéis ? Pourquoi ? Pourquoi ? On vous n'en prie. On vous n'en prie. On vous n'en prie. Vous n'en prie. launchz-vous. Il y a la même chose. Il n'a éprie. Horoku, Horoku, Horoku. Je t'en prie. Je t'en prie. Je t'en prie. Mon amour, nous devons partir. Pourquoi? As-tu peur? Je n'ai pas peur. Je suis malade et je ne peux pas me battre. Nous devons partir. Elle dort. Réveille-la. Elle doit venir avec nous. Et où allons-nous? Nous partons en exil. Je ne veux pas que ce qui s'est passé la dernière fois se répète. On va à l'intérieur et prendre tes affaires. On va immédiatement. Juste après ma mort. Quand tu passais ton temps à commettre les atrocités contre les dieux, je n'étais pas là. Je suis désolée. Je ne viendrai pas avec toi. Au niveau du jour, je rentre dans la maison de mon père. Bonjour à cette famille. Bonjour. Le roi Haruki est la présence de ton mari au Bidike. Mon mari? Oui. Il est parti en exil. En exil? Oui. Il est parti la nuit dernière avec son esclave de femme et leurs enfants. Très bien. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Je sais que tu m'entends. Aujourd'hui, c'est le jour de ton jugement. Montre-toi, aisément. Montre-toi. Tu n'as qu'un bébé, au Bézéke. Aïe-zé-moi. C'est terminé pour toi. Par le pouvoir du Dieu ! Ézéke, je te détruis ! Non ! Non ! Non ! Oracom ! Non pas non pas ! Non pas non pas ! Non ! Non ! Non ! Non ! Mon grand Dieu, Ézéke ! Je t'adore ! Merci d'avoir libéré mon peuple ! Merci de les avoir libérés du jour d'Urugu, le cruel Dieu de la mort ! À partir d'aujourd'hui, nous n'adorerons plus Urugu, et mon peuple t'adorera ! Grand Dieu ! Grand Dieu, Ézéke, le Dieu de la lumière ! À compter d'aujourd'hui, il n'y aura plus de sacrifice, des vierges pour appaisser un quelconque Dieu ! Désormais, mon peuple ne tuera plus les jumeaux ! Désormais, on ne tuera plus des vierges pour enterrer nos rois ! Rien de tout cela ! Dans le royaume d'Aubodotique, nous t'adorerons ! Grand Dieu, Ézéke, le Dieu de la lumière ! Je me procède devant toi ! Obdiquez ! S'il te plaît, sois notre roi ! Émange, 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 émange...